Une première rencontre très électrique entre Julien et Bill, on a eu droit à un espèce de combat de coq les gars, un bon petit face à face. Il faut dire que Bill croit de moins en moins à cette histoire de Julien et de Maison, puisque déjà les deux sœurs, Sophie et Béa, n'ont même pas la même version de l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Yoli TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Comme d'habitude à la fin de la vidéo je lirai quelques commentaires intéressants que vous m'avez laissés dans la dernière revue, mais tout d'abord parlons de ces deux derniers épisodes de la semaine. Julien est de plus en plus déterminé pour reconquérir Sophie, mais t'as vu comment il s'y prend ? Il a bien étudié la famille de Sophie et il sait qu'avec eux tout est une question d'argent, avec l'argent tout est possible. J'étais fière de Béa lorsqu'elle a refusé cet argent, je me disais, ah bah elle au moins elle n'est pas comme la meilleure amie de Eliane là. Mais grosse déception, tout comme Eliane, Béa s'est rangée du côté du dinero les gars, comme quoi tes ennemis peuvent être super proches de toi. On découvre aussi que Julien ne s'est pas réellement débarrassé de ses ennemis, il y a toujours quelqu'un qui lui court après, il doit toujours de l'argent. Et ses ennemis connaissent tout de lui, ils connaissent son adresse, ils savent où il habite, ils connaissent très bien sa famille. Mais malgré tout, Julien a toujours envie d'épouser Sophie, il met clairement sa vie en danger. Il a dit à Béa que c'était à cause de son travail qu'il fallait absolument qu'il se marie. Qu'est-ce que Julien nous cache ? Est-ce qu'il fait dans le trafic humain ? Est-ce que t'as des idées ? Dis-moi dans les commentaires. Concernant Bill aussi, je trouve qu'il devrait quand même se méfier de Julien, parce que c'est un homme dangereux, obviously. Pendant ce tête-à-tête, on remarque le choix du costume en ce qui concerne Julien. La production a choisi de mettre ses muscles et ses tatous en évidence pour bien le représenter face à Julien comme le bad boy, le truand, le mec dangereux. Julien est clairement l'opposé de Bill, quoi. Le cas de Passy et Piwélé. Ah, j'étais tellement content de voir à quel point Passy a réagi face à sa belle famille. Elle est venue récupérer sa fille, elles sont parties en mode no regrets. Elle a vraiment joué à la femme forte face à eux, même si au fond, elle est toujours aussi blessée, quoi. Leur fille aussi, on en parle. Ça se voit tellement que ses paroles ont blessé la mère et la sœur de Piwélé. La petite, elle a dit qu'elles allaient récolter ce qu'elles ont semé, que Dieu allait les punir. Ça fait mal, hein, lorsque t'entends des paroles aussi sincères de la bouche d'un enfant. Ils se sont rendus compte de leurs bêtises, là. Ils ont eu peur, hein, lorsque la petite a parlé. Ce n'est que le début, les gars, j'ai hâte qu'ils payent. On dirait que Dieu a bien écouté les prières de cette petite, hein, puisque dans ces épisodes, on découvre que le père de la future épouse de Piwélé est le pointeur de Madame Barga. Du coup, il risque vraiment de s'opposer à ce mariage, hein, puisque Madame Barga lui avait déjà dit que Piwélé avait fait du mal à sa fille, il avait traîné sa fille en justice. Il ne sera sûrement pas d'accord avec ce mariage, de peur que Piwélé ne fasse du mal à sa fille, hein. Et en plus, vu qu'ils se connaissent bien, lui et Madame Barga, elle va continuer à se confier à lui et elle va lui dire à quel point l'argent a changé Piwélé. Le pire, ce sera surtout quand il va découvrir que la famille de Piwélé n'est pas une famille très intègre, hein. Comme Monsieur Barga l'a dit, et c'est souvent le cas dans la culture africaine, lorsqu'on se marie, on n'épouse pas seulement la personne, on épouse aussi toute sa famille. Donc c'est sûr que ce papa ne voudra pas se mélanger avec cette famille. Le destin commence clairement déjà à se rire à passer. Kim et Austin s'éloignent de jour en jour, c'est des disputes tous les jours, et pendant ce temps, Paul se rapproche dangereusement de Kim. Austin a réellement une drôle de façon de gérer ce décès, hein. Après chacun sa façon de pleurer, c'est mort. Lui, il a toujours envie de se retrouver seul, alors que Kim veut toujours éviter d'être seule. Il était surtout trop drôle pendant ces épisodes, c'était la sœur de Kim qui pensait être débarrassée de toute concurrence, et voilà que la baby-mama de Austin se pointe. Ces deux-là, elles vont finir par s'empoisonner toutes les deux, hein. Elles vont s'entretuer, hein, connaissant leur caractère. Et vu comment elles sont déterminées, Austin a déjà trompé Kim tellement de fois que ça ne m'étonnerait même pas, hein, qu'il cède aux avances d'une des filles, là. Votre avis entre la sœur de Kim et la baby-mama de Austin, qui est la plus diabolique ? Dites-moi dans les commentaires. Austin aussi, il ne faudra pas qu'il se plaigne après, hein, lorsqu'il découvrira que Paul voit Kim de façon régulière et qu'il a toujours des sentiments pour elle. Puisqu'il n'est jamais là et il ne veut jamais être là pour elle, hein, il ne veut clairement pas la soutenir pendant cette épreuve. Après, leur scénario, il est super réaliste, et je quitte parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une revue précédente, les histoires comme ça ont tendance à soit unir le couple, soit complètement le séparer, quoi. Et c'est le cas avec Austin et Kim. Bon, espérons que cette fois, c'est la bonne, hein. J'espère que Eliane aura enfin compris qu'il est temps de se barrer de là. Cousse de Wafo, elle risque encore de faire une fausse couche. Comment tu peux tabasser une femme enceinte comme ça ? Wafo, c'est un animal, ce mec. Il ne pense qu'à son avenir avec Émilie, sa meuf de France, alors que son avenir est juste devant lui, hein, dans le ventre de Eliane. Il est en train de tuer son bébé, tuer toute possibilité d'être un papa. Franchement, là, trop, c'est trop, quoi. J'avais mal au cœur pour Eliane. Wafo, j'espère qu'il va finir, mais à la rue. Franchement, on dirait que l'incarcération n'a servi à rien. Wafo n'a rien retenu de son passage en prison, hein, les gars. Alors, lisons un peu vos commentaires, hein, pour voir ce que vous avez pensé des épisodes précédents. On a Chesley Quinn qui avait déjà vu clair dans l'histoire entre Karine et Puyolet. Concernant le cas de Karine et Puyolet, je me dis que le père de Karine sera contre le mariage dans la mesure où ce dernier est Jean-Marie, le prétendant de Hélène. Tu avais tout à fait raison, hein, Chesley, parce qu'on vient de le découvrir. Ah, le monde est vraiment petit, hein. Ça va être chaud, les gars. Toutes les richesses et la position sociale de Puyolet ne pourront rien contre la volonté d'un père. Donc, le mariage, là, c'est mort d'avance. Voyons ce que Alasem, père, nous dit concernant Austin. Austin est un homme très faible. Il considère tellement Kim comme acquise qu'il ne prend pas bien soin d'elle. Normalement, c'est Kim qui a le plus besoin d'être soutenu. Mais faible qu'il est, il se laisse manipuler par ses sentiments et par sa mère. Il faut savoir faire la part des choses quand on décide d'unir sa vie avec la fille de quelqu'un d'autre. C'est aussi la fille de quelqu'un. Elle ne sort pas de nulle part. Ah, mais comment t'as bien parlé Alasem, c'est clair, hein. Austin la considère comme acquis, ça, c'est sûr. Et le pire, c'est que malgré toutes les fautes qu'il a faites au passé, il l'a quand même trompé plein de fois, il a eu un enfant dehors et tout, Kim l'a toujours soutenu. Je me rappelle encore lorsqu'elle avait donné son propre argent à la baby-mama d'Austin pour qu'elle s'occupe de l'enfant d'Austin. Il y a aussi ce commentaire intéressant de Patrick Hessian qui nous donne son point de vue concernant la relation entre Puyolet et Passy. Il nous rappelle que Puyolet n'est pas à 100% fautif, hein. Passy a aussi sa part de responsabilité dans ce divorce. Oui, je suis contre la décision de Puyolet, mais Passy a toujours eu ce côté de bras de fer envers son mari. Tout ça parce que Puyolet demande à agrandir la famille. Et Passy refuse catégoriquement. Même faire la cuisine, rien. Maintenant, plusieurs fois, Puyolet a défendu Passy sans oublier l'humiliation que ce dernier subissait venant de Passy et de son père, Marga. Dites-moi ce que vous pensez du commentaire de Patrick, hein. J'avoue, je comprends ton point de vue, Patrick. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de mariage parfait. Passy a beaucoup de défauts, ça c'est clair. Puyolet aussi, hein. Mais lorsqu'on pèse le pour et le contre, en ce qui concerne Passy, le pour l'emporte quand même. Ce qui est surtout énervant, c'est qu'au final, on se rend compte que Puyolet ne connaît pas bien sa femme malgré toutes les années qu'ils ont passées ensemble. Ils ont quand même un enfant qui a plus de 6-7 ans, non ? Malgré toutes ces années, toutes les galères qu'ils ont vécues ensemble, Puyolet n'a pas pu croire en sa femme. Comment est-ce qu'il a pu croire que Passy était capable de brûler quelqu'un avec de l'eau chaude alors qu'elle-même a vécu la même chose dans le passé ? Une tiza de Austin lui avait fait la même chose dans la première saison et Passy avait dit qu'elle ne souhaitait pas ça même à son pire ennemi. Donc le fait que Puyolet croit qu'elle serait méchante à ce point, c'est vraiment ça qui fait mal, quoi. N'hésite pas à réagir à tous ces commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de ces épisodes, ces deux derniers épisodes de la semaine et puis je lirai ton commentaire dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye !